Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Pachou le conseiller. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous parler du succès et l'ensemble des balises dont vous devez mettre en place afin de connaître le succès dans votre vie. Et comme on le sait si bien, le succès n'est pas quelque chose d'assez facile à réaliser. Oui, ce n'est pas quelque chose d'assez facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifice, beaucoup de sacrifice. Et sans quoi vous allez avoir du mal à pouvoir atteindre le succès de façon, de manière positive. Lorsque je dis de manière positive, parce qu'il y a des personnes qui ayant connu le succès, mais c'est dans des choses assez louches. Mais moi, je parle du succès dans des choses assez positives. Dans la création. Le succès existe vraiment, c'est vraiment dans la création. Sans la création, on ne peut pas connaître le succès. Il sera vraiment difficile de connaître le succès sans avoir créé. Si vous avez peur de travailler, de se sacrifier, vous allez avoir du mal à pouvoir connaître le succès. Et pour avoir le succès, il faut avoir un esprit créatif. Il faut que vous soyez un homme discipliné. Si vous n'avez pas de la discipline dans votre vie, vous allez avoir du mal à pouvoir connaître le succès. Si vous n'avez pas un esprit créatif, cet esprit-là qui va vous guider à créer, à vous pousser à créer, à faire des analyses approfondies, à faire l'étude de marché pour savoir vraiment ce que vous devez créer pour commencer par connaître le succès. Si vous n'avez pas cet esprit créatif, vous allez avoir du mal à pouvoir connaître le succès. Ah oui. Parce que bon nombre d'entre vous pensent pour avoir le succès, pour connaître le succès, il faut que vous soyez dans un pays où les choses marchent. Dans un pays où, dans un pays développé. Pourtant, c'est vraiment pas le cas, vraiment pas le cas, pour connaître le succès, il faut que vous ayez un esprit créatif. Et sans quoi, vous allez avoir du mal à pouvoir connaître le succès. Et il y a d'autres personnes qui pensent pour connaître le succès, il faut démarrer avec beaucoup de choses. Non, ce n'est pas vraiment, ce n'est vraiment pas le cas. Vraiment pas le cas. Ok, la personne qui pense ça, vraiment, c'est une personne qui pense déjà à être échouée. Parce que la réalité, c'est que vous devez commencer par faire l'étude de marché. Là où vous êtes, là où vous allez entreprendre vos activités, vous allez faire l'étude de marché pour voir vraiment si telle activité peut marcher dans cette zone. Si vous ne voyez pas que c'est dans cette zone que cette activité ne va pas marcher, vous devez penser à autre chose ou à un autre endroit. Et vous-même qui voulez connaître le succès, il faut voir que vraiment, si là où vous vous habitez, vous pouvez connaître le succès dans cette zone. Ou quelque chose que vous allez créer dans cette zone pour pouvoir commencer par se mettre sur la route du succès. Ah oui, le succès, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'assez facile. C'est quelque chose, vous pouvez commencer avec une petite quantité. Avec 100 goûts, vous pouvez connaître le succès. Mais ça, il faudrait que vous soyez une personne disciplinée, une personne dévouée, une personne voulant sortir d'une situation difficile. Une personne dévouée, une personne voulant connaître le succès, voulant mener une existence assez normale. Ah oui, et sans quoi vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas connaître le succès. C'est sûr et certain, mes chers amis, mes amis, parce que vraiment, le succès, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifice. Et sans quoi vraiment, vous allez vraiment avoir du mal à connaître le succès. Et c'est ce que j'ai à vous dire, mes chers amis, ok? Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup pour connaître le succès. Vous devez être un homme dévoué. Et si vous pensez que vous êtes un homme voulant avoir 3, 4, 5 femmes, c'est sûr et certain, vous allez avoir encore du mal à connaître le succès. Si vous pensez aussi que vous êtes un homme ayant la peur de se sacrifier, ok? Une personne qui ayant la peur d'investir, ah oui, vous allez encore avoir du mal à connaître le succès dans votre vie. C'est sûr et certain, il faut savoir, il faut penser, vous pouvez investir même dans l'élevage, ok? Mais savoir vraiment, je vais faire telle chose, voilà pourquoi. Il faut avoir un rêve, ok? Il faut que vous puissiez vous donner un objectif. Oui, voilà cette année, voilà ce que j'ai comme objectif. Et c'est cet objectif-là dont vous en avez qui va vous pousser vraiment à faire beaucoup plus d'efforts pour l'atteindre. Ah oui, c'est sûr et certain. En tout cas, mes chers amis, je tiens à vous encourager. D'une part, avoir un rêve, avoir la détermination, le dévouement, avoir l'esprit créatif. Et ainsi, vous allez commencer par connaître le succès dans votre vie. Et vous allez vous donner des objectifs. Vous allez dire, vraiment, telle année, voilà ce que je veux réaliser. L'année 2020, voilà ce que j'ai ou bien je veux réaliser. 2021, voilà ce qu'il y a. Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez laisser. Et l'année 2021, vous trouvez comme l'année 2020 vous a trouvé. Ah oui, en tout cas, mes chers amis, je tiens à vous encourager à prendre la route du succès, à ne pas mettre en tête qu'il faut être dans un pays développé pour connaître le succès. On peut connaître le succès même dans les pays pauvres. Parce que c'est sûr, il y a des personnes qui connaissent le succès dans les pays sous-développés. Exemple, prenons la nôtre. Il y a des personnes en Haïti qui vivent de manière convenable, qui vivent très, très bien. Très, très bien. Ce sont des personnes qui savent créer. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour créer. C'est la volonté, la détermination, l'analyse. Du marché ou bien l'étude du marché pour connaître le succès. Merci de tout cœur. Merci de vous avoir comme abonné à ce channel YouTube par Chou Le Conseil. Et pour ceux ou celles qui n'ont pas encore abonné à ce channel YouTube, je vous conseille de le faire. Parce que vous allez trouver de bons conseils pouvant vous aider à connaître le succès dans votre vie. Le succès, c'est vraiment, c'est un devoir pour nous les hommes. De prendre la route du succès. Une personne qui ne pense pas à connaître le succès, c'est une personne vraiment n'ayant pas vraiment l'envie de vivre. C'est une personne condamnée, condamnée à souffrir. Merci de tout cœur. Merci de vous avoir encore une fois comme abonné à ce channel YouTube par Chou Le Conseil. Merci de tout cœur. Je vous aime tant. Et pour ceux ou celles qui n'ont pas encore abonné à ce channel YouTube, je vous conseille de lui faire ce que vous n'allez pas regretter. Merci de tout cœur. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir abonné. C'était votre amie Fortuna Ernst. Dis, pas chaud le conseil.